Une absence de régulation du secteur de la santé. Et comme vous savez, le secteur de la santé est très complexe. Et pour qu'il puisse fonctionner de manière harmonieuse, il est nécessaire qu'il puisse avoir une structure qui la régule, qui est différente et distincte des différents acteurs qu'il y avait dans le secteur qui sont à l'opérationnel. Parce qu'il est difficile d'être à la fois juge et parti. C'est pour ça qu'il était important de créer une structure distincte du ministère de la Santé, qui est la structure qui a la gouvernance du département de la santé dans le pays. Une structure donc distincte qui puisse regarder comment tout ça fonctionnait et apporter sa contribution pour que le tout fonctionne au mieux. Voici ce qu'on dit. Et c'est justement pour cela que cinq ans après, aujourd'hui, dans cette émission, nous faisons déjà le bilan. Vous êtes sorti il y a quelques petits jours pour analyser les différentes mises en œuvre des recommandations que vous avez faites pour les dernières plaintes. Vous avez reversé à l'opinion de façon globale. Est-ce que votre présence, la peur du gendarme que vous êtes aujourd'hui, fait améliorer les choses quand on se tient aux chiffres que vous nous avez donnés les semaines écoulées sur les différentes plaintes dans le secteur de la santé ? Alors, pour réguler, il ne faut pas seulement la crainte du gendarme. Il faut bien plus. Mais on a besoin de la crainte du gendarme. Et au niveau de l'autorité de régulation du secteur de la santé, il y a une instance qui est appelée la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux. Et cette cellule, qui est coordonnée par le professeur Aïvi Blaise, a comme mission d'aller contrôler dans tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, d'aller contrôler si tout s'y déroule dans les bonnes conditions et conformément aux normes. Deuxièmement, elle est appelée à aller faire des investigations, soit à sa propre initiative, à l'initiative de n'importe quel organe de la République, ou bien de citoyens qui portent plainte. Et donc là, elle va se déplacer et aller dans les établissements de santé, à la fois pour faire des investigations et des contrôles. Et c'est cette structure qui, à travers tous ces contrôles et investigations, qui a confirmé les éléments de l'analyse approfondie du secteur par la cellule de contrôle, qui a mis que la sécurité des patients était une problématique qu'il fallait prendre en compte. et qu'elle recevait à peu près 5 saisines par mois sur des problèmes de préjudice et qu'elle devait donc investiguer. Elle a même été faire un contrôle systématique de plusieurs établissements de santé dans le Grand Naukwe, qui a confirmé que la sécurité des patients était un problème et que le niveau de culture de sécurité des patients dans le secteur, au niveau des dirigeants et des acteurs du secteur, était très faible. Et confirme bien l'opportunité, la pertinence d'aller indexer ce problème et d'aller le régler. À qui la faute si les agents de santé sont moins conscients de toute la sensibilité, de ce qui est objet de leur métier, notamment la vie humaine ? Ce n'est pas seulement un problème de conscience des acteurs. C'est plus complexe que ce que vous pensez, parce que quand il y a dysfonctionnement, c'est rarement la faute d'une personne. Par exemple, le plateau technique ? Le plateau technique, l'effectif des ressources humaines, la compétence des ressources humaines. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne que de dire que la problématique des ressources humaines, elle est mondiale. Vous voulez des médecins, 50 médecins, vous n'êtes pas sûr de les trouver. Si vous êtes en Europe, aux États-Unis, vous n'avez plus de chance parce que vous avez des capacités d'attraction qui sont plus fortes que si vous êtes au Bénin. Ce qui fait que la problématique du nombre de ressources humaines, ça restera encore un moment, jusqu'à ce qu'on mette en place des solutions novatrices pour aller les contrer. Alors, on dit, on a une mission des moyens. On a beau avoir le meilleur médecin du monde, si le plateau technique est désuet ou il n'a pas les moyens, il ne peut pas rendre ce qu'il connaît de son métier. – Effectivement. Et c'est ce qui justifie que depuis 2017, où des réponses ont commencé à être apportées, le gouvernement du président Patrice Talon a fait des efforts énormes en matière à la fois de recrutement de ressources humaines. On a vu les effectifs de recrutement massif qui ont été faits il y a quelques années. Il y a des efforts qui sont faits… – Quand vous parlez de massif, vous avez les chiffres ? – 1800. 1800, une fois. et dire que tous les 1800 postes n'ont pas pu être pourvus, pour dire que la volonté du gouvernement est là, mais on ne dispose pas de ressources pour répondre entièrement. – Ce que vous dites est bien étonnant, quand on sait combien d'étudiants sortent de la faculté des sciences de la santé à Cotonou chaque année, et combien dans le lot vont outre-méditerranée. – C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'attractivité. Quand vous êtes sur le marché, le médecin, le professionnel de la santé, il va vers là où c'est attractif. Et là encore, le gouvernement a fait des efforts, et vous allez observer dans les prochaines semaines tout ce qui sera fait en termes d'amélioration de l'attractivité des ressources humaines pour les fidéliser, les maintenir sur le territoire et réduire ce bilan négatif qu'on a de sortie. – Alors, pour faire plus précis, dans vos investigations, vous avez maintenant vos enquêtes sur 29 plaintes qui sont le plus souvent liées à des dysfonctionnements graves, retentissants sur la qualité de la sécurité des soins, n'est-ce pas ? Dedans, on a pu lire également sept décès, et maintenant, ça, c'est les plaintes. Comment vous recevez les plaintes, justement ? Comment elles ne vont pas avancer ? – C'est souvent des patients, des familles, qui vont écrire, ou bien laisser un message sur le numéro WhatsApp, ou bien qui vont en parler à quelqu'un qui est dans l'environnement de la santé, jusqu'à ce que ça arrive, vous aurez. Ou c'est tout simplement nous, acteurs de l'ARS, qui voyons dans les réseaux sociaux, ou qui entendons dans les médias, et nous allons nous auto-saisir. – Ce sont des états graves, vous avez été William, ce sont des états graves qui vous ont amené sur le terrain. Quand vous y êtes allé, qu'est-ce que vous avez remarqué vous-même ? – Alors, ce qu'on remarque sur place, il faut dire que lorsque la cellule se déplace dans l'établissement pour aller faire des investigations consécutives à des plaintes, sa mission, ce n'est pas d'aller chercher qui est le responsable, parce que ça, très souvent, on va indexer le dernier qui agit. Mais on se rend compte qu'il y a une succession de dysfonctionnements. Et c'est pour ça que la stratégie, pour pouvoir impacter réellement, éviter que ça se répète, c'est très souvent le système qu'il faut aller explorer et voir quelle est la part qui revient au dirigeant de l'hôpital, quelle est la part qui revient au professionnel de la santé, quelle est la part qui revient à la famille, quelle est la part qui revient à l'absence de normes ou de directives ou de référentiels qui contraint le professionnel à n'agir que d'une manière et pas de deux. Ce qui fait que quand il en sort, il apparaît évident de dire qu'il n'a pas respecté. Et sur ce fait, il y a 23 plaintes sur 29 confirmées, des cas de décès, de foetus, d'enfants. Est-ce que notre système de santé est si exécrable? Il n'est pas si exécrable, puisque quand on regarde dans la sous-région, les chiffres sont comparables. C'est quand on va comparer notre sous-région, à d'autres régions de pays développés, qu'on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est d'avoir le statut d'Africain ou de Bélinois qui fait qu'on a le droit de mourir, bêtement? Ou bien c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et quand on analyse, Dieu n'a jamais créé les Noirs ou les Africains pour mourir en allant chercher le soin, pas plus que les autres. Ça veut dire que nous devons interroger notre système, le restructurer, le réguler, pour que de manière efficiente, il fasse que quand quelqu'un va chercher un service de santé qui ne rencontre pas de préjudice, qui ne rencontre pas la mort. Et c'est là le rôle et la mission principale de l'autorité de régulation de la santé pour que, dans quelques années, on puisse être dans un écosystème qui rassure et qui met à l'abri de tous ces préjudices. C'est de la vie humaine qu'il s'agit. Si on était dans d'autres cas d'infraction, peut-être on peut dire, si vous avez détourné, vous remboursez les sous. Ici, la vie ne s'achète pas du tout. Ces 23 plaques-là, comment vous en êtes arrivé à les confirmer réellement ? Sur, par exemple, des cas de décès maternel, de décès de fœtus ou de nouveau-né. Parce que j'ai pu lire à la suite de votre sortie que vous traduisez même les médecins devant un conseil de discipline pour leur interdire d'exercer la profession pendant un temps. Finalement, c'est eux qui paient le prix. On ne voit pas toujours le côté de l'État qui ne met pas les moyens à la disposition de ces médecins. Oui, ça peut apparaître ainsi. Parce qu'au cours des investigations, on en vient à dire tel professionnel, dans la situation où il était, n'a pas fait ce qu'il fallait. Et quand on regarde l'environnement, alors qu'il avait ce qu'il fallait pour le faire, on peut se dire, à ce moment-là, il a une part de responsabilité. Et si cette part de responsabilité va toucher l'aspect déontologique et éthique, la seule structure habiletée à entendre ce professionnel, c'est le conseil de l'autre professionnel dont il dépend. Et là, à ce moment-là, il va être traduit devant ce conseil de discipline de son ordre qui va faire ce qu'il faut pour lui faire comprendre que dans la situation précise, il a violé et qu'il mérite une sanction. Et cette sanction, la voilà. – Et quand c'est l'État qui est défaillant ? Et quand c'est l'État qui est reconnu, à la suite de vos investigations, comme étant le responsable d'un manquement, une disponibilité ou non ? Comment vous gérez avec l'État ? Parce que c'est ce que les Béninois ne savent pas du travail que fait l'ARS. – Alors, lorsque c'est l'État qui est concerné, il est informé aussi l'État. Et il doit mettre tout en œuvre pour faire que la situation ne se répète plus. Et c'est en cela que les séances de suivi organisées entre la cellule de contrôle et d'inspection et le ministère de la Santé permettent de voir. Nous avons fait, au cours des trois derniers mois, 50 recommandations. À votre adresse, gouvernement, département de la Santé, qu'avez-vous fait de ces 50 ? Et on passe en revue. Et progressivement, on arrive à l'erreur. – Le bilan est concluant. Vous parlez de 80% de taux d'exécution des recommandations de septembre. Quand vous faisiez le bilan fin mars, c'est concluant. Et il y a une disparité qui ne dit pas son nom. Dans certains départements, on peut avoir 60% de taux d'exécution de ces recommandations, mais dans d'autres, 93%. Le Bénin est déséquilibré ? Ou pour les soins de santé, on peut avoir des Béninois ayant plus de droits que d'autres ? – Non, ce n'est pas ça. – Pour faire une bonne lecture de cette différence, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect des hommes qui gouvernent dans ces zones-là. Est-ce qu'ils ont fait ce qu'il faut pour que la mise en œuvre soit rapide et réelle ? Deuxième chose, il y a la nature de la recommandation. Je prends par exemple une intervention de santé qui a connu un événement indésirable qu'on définit comme étant lié à l'absence de deux sources d'alimentation et d'électricité. Coupée d'électricité et interruption d'alimentation de l'étation de santé et un problème de survie. La solution, c'est bien sûr d'avoir un groupe électrogène au relais, mais c'est aussi d'avoir une deuxième source d'alimentation primaire de l'établissement. Ce qui fait que quand la société besoin d'électricité doit travailler sur l'une des deux lits, l'autre reste disponible. Quand il y a une panne sur une ligne, l'autre reste disponible. Ça, c'est des choses qui se font progressivement. Elle ne peut pas être réglée en trois mois. C'est-à-dire que même si l'État le veut, il faut que le programme de développement de l'ASBE prévoit de pouvoir organiser une deuxième ligne d'alimentation vers cet hôpital. Et ce n'est pas quelque chose qui est fait systématiquement parce que les alimentations vers les consommateurs lambda ne sont pas doublées. Mais vers les affaires de santé, depuis l'avènement de l'ARS, on demande à ce que ça soit doublé pour garantir. Et ça ne laisse pas, ça n'interdit pas d'avoir un groupe électrogène en plus. Donc, on a un niveau de sécurité qui permet d'avoir deux sources. Un petit peu de niveau. C'est ce qu'on appelle une redondance en alimentation. Ça, il faut le faire. C'est des éléments qui vont se mettre progressivement en place. Il y a tellement de choses à faire, tellement, tellement, tellement. Et chaque mois, chaque année, on voit les problèmes qui sont faits dans ce que le gouvernement apporte comme amélioration. Significatif, qualitatif, à quelle vitesse ? Parce que celui qui est derrière nous à Ménantin-là, qui a perdu un pari hier, il n'entend pas de cette oreille, les progrès dont vous parlez, parce que, pour lui, les mêmes problèmes sont demeurés, que ce soit dans le cadre, au niveau du plateau technique, que même au niveau des agents. Il va penser cela. Mais un autre va penser le contraire, parce que lui serait dans un endroit où il aurait vu la différence. Et quand on regarde les villes, il y a des villes où il y a quelques années, il n'y avait pas de scanner, il fallait tous venir sur Cotonou pour faire le scanner. Aujourd'hui, de plus en plus d'hôpitaux, au niveau départemental, en disposent. Et l'effort continue d'être fait. On n'avait pas de DRM au Bénin dans le public, il fallait aller dans le pays voisin pour le faire. Aujourd'hui, au Sénat juste, c'est disponible. en plus de ce qui est dans le pays. Donc, pour dire que si tout le monde ne va pas sentir en même temps les faits, mais déjà, certains le ressentent, certains professionnels le ressentent aussi. Alors, parlons maintenant des normes sanitaires, ces formations sanitaires que vous avez eues, enfin, que la cellule a eu la chance de visiter. Même lorsqu'on laisse la cellule, vous allez dans certaines formations sanitaires, vous n'avez pas envie d'y séjourner, cinq minutes le spectacle qui vous accueille au niveau des urgences, au niveau même des salles d'hospitalisation. Ça pue, des glumeaux de sang un peu partout, des banques où ça soit, il n'en existe pas. Il y a un cas, je crois, il y a six, mais l'autre sont bonnes ou même les agents de santé sont inexistants. Il n'y en a pas du tout et le cadre est loin d'être un cadre qui accueille un malade. Qu'est-ce que vous en dites ? Ce qu'on en dit, c'est qu'on travaille pour que tout ça change. Et ce travail, c'est les contrôles que font la cellule de contrôle et l'inspection. Ce sont les investigations qu'elle fait et c'est tout le programme que l'ARS va développer. On a le 28 mars lancé le déploiement du dispositif de sécurité des patients. Il va y contribuer largement. Et je vous donne le rendez-vous pour la fin de l'année pour vous dire avec moi qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. avant et après. Et le privé, qu'en dites-vous ? Nous avons souvent, parce que toutes les bourses ont la possibilité d'y aller, certaines bourses encore, même le public. Mais au niveau du privé, que constatez-vous apparemment ? C'est l'eldorado, selon les traits déçus du service public de soins de santé au Bénin. Au niveau de l'autorité de régulation, avant que nous parlions des mesures que vous adoptez pour prévenir, parce que la régulation c'est aussi la prévention, parlez-vous du privé. Alors, du privé, permettez-moi de revenir à l'analyse à provenir du secteur qui n'a pas épargné le secteur privé. Tout le secteur a été regardé, aussi bien public que privé. Et là, les choses sont claires. La qualité est inégalement répartie dans le secteur public comme dans le secteur privé. Ce qui est évident. Elle est un peu meilleure dans le secteur privé, mais inégalement répartie. Ça veut dire que quand on dit secteur privé, ça ne veut pas dire que c'est l'aide d'orado. Il y a du bon, il y a aussi du mauvais. Donc, tous les deux secteurs sont questionnés et tous les deux secteurs doivent être pris en compte. Et c'est pour ça que tout ce que nous faisons à l'ARS ne regarde pas que le public. On a tendance, quand on parle du secteur de la santé, à ne voir et à indexer que le public. Mais les deux sont concernés. Et tous les travaux que nous faisons, toutes les interventions, toutes les recommandations que nous proposons concernent les deux secteurs sans discrimine. D'autant plus que ce secteur privé, il assure 52% de l'offre. Et ce que nous souhaitons, la mission qu'elle confie à l'ARS, c'est de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous. Ça veut dire que partout où un béninois, ou pas un béninois, un individu va chercher du soin, qu'il soit dans le public ou dans le privé, qu'il n'y rende compte que des soins de qualité et des soins sûrs. C'est pour ça qu'il est donné à l'ARS de faire ça par l'amélioration continue de l'offre et de la qualité. Alors, qu'en est-il du phénomène de l'exercice dans l'illégalité ou dans la clandestinité ? Il y a encore des cabinets de soins, par exemple, qui sont installés quelque part dans un coin du Bénin qui exercent, qui mettent en péril la vie des béninois, des patients. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que vous avez terminé avec ce phénomène ou il en existe encore ? Oh non, on ne peut pas dire qu'on en a terminé. Il faut être loin de la réalité pour penser que lorsqu'une interdiction est faite aux humains qu'ils se rangent derrière et qu'ils la respectent à 100%. Ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que lorsque la lutte contre l'exercice illégal a été mise en place, très vite, ça a donné de bons résultats parce que depuis 1500 établissements ont été fermés. Mais ceux dont les établissements étaient fermés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont changé de stratégie. Au lieu d'avoir des établissements largement ouverts sur la rue, ils ont fermé la porte sur la rue et ils continuent à agir dans l'arrière-cours. Oui, il y en a qui ont l'information de cabinet dans le sac. Alors, c'est pour dire que cette lutte, elle ne peut pas être faite seulement et exclusivement par l'ARS et le ministère de la Santé, elle interpelle chacun de nous. Chacun de nous. Si quelqu'un identifie dans un endroit, dans une rue, dans une maison, une pratique illégale ou un exercice illégal de la médecine, elle doit le signaler. Justement, lorsque l'État est absent, par exemple, dans une localité où il faut faire plusieurs kilomètres avant de rallier une formation sanitaire pour avoir les premiers soins, souffrez que le citoyen qui est dans un village et qui est un monsieur, on sait qu'il a fait quelques études en médecine, il est revenu au village, il veut rendre service, souffrez qu'il va vers ce monsieur-là. Ça veut dire que la faute revient également à l'État. Non, c'est une souffrance qu'il ne faut plus accepter parce que si vous dites qu'à la place d'un professionnel qualifié qui garantit des soins sûrs, on peut laisser n'importe quel autre individu le faire, on risque d'avoir des catastrophes et c'est ce qui s'est passé. On dit c'est pour sauver, c'est pour aider que je fais. Est-ce que vous allez voir quelqu'un dire je vais porter robe noire et aller défendre quelqu'un pour l'aider, il n'a pas les ressources pour payer un avocat donc moi je mets une robe noire et je vais au tribunal pour le défendre. Non, quand on est professionnel, en plus quand on travaille sur l'humain, il y a des règles et même si aujourd'hui on ne peut pas mettre un centre de santé tout prêche de tous les malades, il y a des organisations qui se font progressivement pour pouvoir faciliter le déplacement des patients vers des centres où ils vont recevoir des soins sûrs. On peut aller de quoi ? Des ambulances par exemple. Ça n'existe pas partout il y a des zones enclavées même l'ambulance ne peut pas s'engager sur ces pistes-là très rocailleuses c'est impossible. Notez aussi qu'il y a une part importante de la responsabilité de l'accès aux soins qui est laissé aux élus locaux et de plus en plus très prochainement il va y avoir un recrutement de ressources humaines par le ministère de la santé mais pour le compte des communes pour dire que les maires auront un droit de regard sur le fonctionnement de l'éducation de la santé qui est dans leur commune. Comment ça va se passer ? C'est une cohorte à part qui n'appartient pas aux formations sanitaires que nous connaissons ? Comment ça va se passer ? C'est la même chose. C'est en fait des réponses que les réformes ont apportées à ce problème de ressources humaines. Parce que qu'est-ce qui se passait ? Quand l'analyse approfondie du secteur a été faite on se rend compte que vous allez avoir des professionnels qui vont accepter de passer un concours de recrutement bien fléché pour tel hôpital. Mais qu'une fois qu'ils sont recrutés ils vont demander pour des raisons multiples à être ramenés sur côté de nous. Et c'est là que tous les appuis qu'ils ont toutes les contraintes vont se mettre en branle pour obtenir ce résultat-là qui est dans l'intérêt de l'individu mais qui n'est pas dans l'intérêt de l'hôpital qu'il quitte et qu'il laisse sans poste. Donc les réformes ont proposé que pour éviter cela la ressource financière qui perd la ligne budgétaire liée au salaire reste dans le centre de santé. Donc s'il part il part sans résoudre. Ce qui fait que les réformes de l'hôpital et de l'intérêt de santé local ont les ressources et sont capables de recruter quelqu'un d'autre à sa place. Et vous pensez que c'est une bonne thérapie ? C'est la meilleure chose puisque celui qui a été recruté à Niki par exemple et qui au bout de trois mois demande à revenir sur Cotonou parce qu'il trouve que Niki ce n'est pas confortable mais s'il le laisse il part il perd son poste il perd ses ressources donc il réfléchira à plusieurs et Niki aura les ressources pour dire moi je prends quelques autres. Donc au niveau état il dira moi j'ai fait tout ce que je pouvais j'ai créé le poste j'ai créé la ressource financière j'ai mis à disposition mais l'état ne peut pas être dans chaque état de santé pour s'occuper précisément de recrutement. Lucien de Sobreté les soins ne sont-ils pas très chers au Bénin parce que nous parlions à l'instant avec Franck des milieux enclavés mais même en milieu urbain on a recours aux derniers mal formés sortis très tôt des écoles ou des centres de formation en tant que qu'aide soignant on a recours à lui parce qu'il va en pharmacie il cherche quelques produits et à moindre coût il règle le problème de l'éternel palu alors que quand vous vous prenez vos stylos dans vos blouses blanches vous ne vous arrêtez pas souvent vous écrivez vous écrivez beaucoup et ce n'est pas pour toutes les bourses au Bénin sachant que les gens n'ont pas l'assurance maladie vous avez bien raison mais tous ces problèmes que vous avez cités vont trouver des solutions qui sont déjà vous êtes au futur ça oui vous êtes souvent au futur mais que voulez-vous je ne veux pas parler de ce qui est déjà fait il faut bien que je montre qu'on est en chemin et que ce chemin il y a déjà plusieurs étapes qui ont été faites je vous ai parlé tout à l'heure en matière d'exploration l'imagerie médicale les scanners et l'IRM qui n'étaient pas il y a quelques années qui sont disponibles je vous ai parlé des ressources humaines qui ont été recrutées et on continue à le faire malgré les difficultés parce que ce que vous oubliez c'est que la population elle-même n'aide pas mais oui parce que vous pensez que parce que vous payez un petit prix vous avez fait une bonne affaire ce qui est valable dans la santé valable partout vous allez acheter un objet à petit prix sa durée de vie est courte par rapport à un objet que vous aurez payé et la vie de l'humain on ne peut pas la remplacer quand elle est perdue quand on n'a pas le choix quand on n'a pas les ressources quand on peine à vivre c'est pas vrai puisqu'il y a plein d'études qui ont été faites dans le monde entier et dans les pays à ressources limitées il a été clairement démontré que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud que les personnes les plus pauvres dépensent plus d'argent pour se soigner que les personnes les moins pauvres et pourquoi ? parce qu'elles n'ont pas la bonne information elles vont se tromper avant d'aller trouver le bon professionnel qui va régler le problème et pendant ce temps elles ont gaspillé les ressources et c'est pour ça que l'État a l'obligation de faire en sorte que lorsqu'il y a une enseigne et la vie de santé que ce soit vraiment professionnel et c'est là l'intérêt du contrôle et des inspections qui sont faites mais l'État tout seul ne peut pas si les populations continuent à protéger ceux qui sont en Asie illégale et qui mettent en péril leur vie sans qu'elles se rendent compte tout simplement parce que le prix est petit il y a certaines pratiques dans le milieu sanitaire vol de médicaments on en est arrivé jusqu'à parler de trafic d'organes vol d'enfants ou sont complices parfois des professionnels de la santé dans vos investigations vous en rencontrez souvent vous faites le constat on dit vol de médicaments le patient déjà malade qui s'échine pour acheter les médicaments c'est à son chevet l'agent de santé vient et s'en sert et puis ça on va va vous revendre cela à un autre patient oui effectivement c'est une partie des dysfonctionnements qui sont notés qui sont observés de moins en moins fréquents mais toujours observés et la guerre continue pour cette pratique là et ça me permet de revenir à ce que j'ai dit au départ la peur du gendarme ça ne suffit pas on doit trouver des modalités innovantes pour empêcher cette opportunité qu'il y a pour les soyants d'aller subtiliser ou voler les médicaments des malades et on a un exemple aujourd'hui qui le montre bien depuis avril 2023 au service de réanimation du CNHU les médecins ne donnent plus des ordonnances aux familles ils ne donnent plus comment ça se passe tout ça c'est une raison de l'amélioration de la qualité et on va voir l'impact connexe qu'il y a on se dit quand on est à réanimation on a besoin de médicaments c'est tout de suite c'est pas à temps qu'il y aille chercher revenir donc la solution c'est que les médicaments soient à côté du malade qu'on a besoin donc on décide que désormais plus question de donner de renvoi aux patients aux familles la pharmacie et l'hôpital fournit le service dans une pharmacie avec les médicaments qu'ils ont en stock à côté dans le service et quand on a besoin de le malade on va chercher et on fait le soin et en fin de journée on fait récapitulatif de ce qu'a coûté le soin et on va présenter bien la facture à la famille et ça ça a permis d'améliorer beaucoup de choses la mortalité ça permet d'améliorer le confort de travail les professionnels l'indiques mais maintenant on est content de travailler comme ça parce que ce n'est pas humain que de savoir que vous avez dans un lit un malade qui a un problème qui est connu la solution connue mais on est là à attendre que le médicament arrive deuxième chose il y avait il y a une paillote devant l'essai de réanimation il y avait toutes les familles qui restaient aujourd'hui plus personne puisqu'elle y restait pourquoi parce qu'elle attendait leur balance ils sont plus alors le malade n'achetant pas lui-même le médicament le vol va se faire où puisque quand vous allez chercher dans la phare d'une service le médicament est tracé c'est un cas isolé il faut bien je suis vous me dites que je suis le futur il faut bien faire du pilote une fois que le pilote est fait on va généraliser ça n'a pas été facile mais on est arrivé pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mais progressivement vous allez sentir et vous allez voir et si vous allez interroger des malades qui étaient des familles qui étaient passées en réanimation il y a deux ans et qui vont aujourd'hui ils vont vous dire ah c'est mieux autorité de régulation du secteur de la santé qui dit régulation parle d'inspection comme vous en parlez avec votre cellule de contrôle a posteriori mais dans dans le mandat de la prévention quel est votre rôle aujourd'hui parce qu'on a comme impression que dans un contexte comme le nôtre il faut davantage prévenir et surtout que nous parlons de vie humaine exactement et ça c'est quelque chose qui est très très important la prévention en fait agir avant qu'on survienne faire en sorte que faire en sorte que l'événement ne se souvienne pas ou que la probabilité de l'événement indésirable soit le plus faible possible oui tu continues donc et ça ça commence par quoi ça commence par élaborer ça commence par élaborer des textes qui vont bien définir ce que chacun doit faire à toutes les étapes de tous les services qui sont offerts et ça c'est des choses auxquelles s'attèle la RS soit elle prend l'initiative de proposer recommande qu'il y ait des nouveaux textes qui soient pris ou bien lorsque à l'initiative du ministère de la santé il y a des textes qui sont préparés elle va donner son avis sur ces textes là c'est la prévention ensuite les textes ensuite il y a tout ce qu'il faut faire comme organisation dans un établissement pour que celui-ci offre aux professionnels qui travaillent et aux malades qui viennent qu'ils aient le temps de pouvoir se mettre dans des bonnes conditions de travail pour pouvoir agir ça veut dire qu'il faut réunir les commodités à tous les niveaux à tous les niveaux voilà j'ai pu noter quelques questions concernant le dispositif pour la sécurité des patients dans les établissements de santé au Bénin je voudrais qu'on s'y attarde un tout petit peu quels sont les intérêts la finalité de cette opération avant d'y arriver je vous dirais que dans le mandat de l'autorité de régulation et de la santé il était prévu il est prévu que nous mettions en place la certification des établissements et l'accréditation des procédures de santé mais au travail on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire cela sans avoir réglé un problème préalable qui est la sécurité des patients qui veut tout simplement dire j'ai un problème avec le mot établissement quand vous parlez d'établissement c'est public et privé n'est-ce pas bien sûr tout ce qui est information sanitaire c'est pour ça que je ne veux pas utiliser le mot hôpitaux par exemple hôpital on pense que c'est le public établissement de santé c'est toutes les structures qui accueillent des malades et qui délivrent des services de santé c'est clair maintenant qu'elles soient centres de santé cabinets cliniques hôpital ou centres nationales hospitaliers tout ça c'est établissement de santé voilà donc dans ces établissements là on doit régler un problème de sécurité qui fait que le malade puisse avoir confiance en allant chercher santé qu'il comprenne qu'il ne va pas ressortir avec des complications évitables ou qu'il ne va pas en mourir et donc la sécurité du patient c'est ça c'est ce qui fait que on ramène à zéro la survenue de préjudice évitable et on réduit le risque de survenue donc je veux un point de palu je suis traité point de palu je ressors mon palu est guéri le palu est empiré déjà par la façon dont on vous reçoit soit c'est le médecin qui est débordé il vous reçoit vraiment avec une mine exécrable ou c'est ça c'est ça un secrétaire qui veut vite rentrer mais qui voit des patients défiler qui n'offre pas du tout un bon visage aux patients pour qu'ils poussent ces problèmes j'espère que vous mettez un point d'honneur sur tout à fait tout à fait donc en regardant tout ça on est revenu à dire il nous faut trois dispositifs distincts le premier qui est la sécurité des patients qui est la base même le deuxième l'accréditation des professionnels et le troisième la certification des professionnels de santé pourquoi ? parce que le premier qui est sécurité des patients il est centré sur le patient faire tout pour que le patient soit en sécurité le deuxième les professionnels de santé faire en sorte que les professionnels chaque fois qu'ils vont délivrer des actes des soins ils le fassent souvent des règles bien précises avec un référentiel qu'on leur ait donné c'est-à-dire quelqu'un qui dit je fais une injection par exemple il y a un référentiel qui dit comment il doit faire et lorsqu'il l'a fait on peut comparer au référentiel et dire oui il a respecté il n'a pas respecté ce n'est pas dans leur formation les médecins les autres agents de santé c'est dans leur formation mais ça ne suffit pas il faut pouvoir rendre opposable c'est-à-dire lui dire tu n'as pas fait tu es en faute mais là la formation c'est vrai je vous dis vous apprenez vous allez à l'autorécole pour apprendre à conduire vous n'apprendre à conduire mais quand vous sortez de là il y en a qui vont rouler à gauche il y en a qui vont rouler à droite il y en a qui vont couper un carrefour pas couper donc voici et c'est parce que le policier va vous arrêter il va dire le code la route est interdit et au Bénin on vous verbalise à tant de francs et ça il faut dans la santé qu'on puisse avoir une structuration telle et c'est ça les référentiels un endroit où c'est écrit où tout le monde peut voir et lire comment il faut faire mais est-ce que j'espère que vous avez mis un peu de bémol dans l'application de ces référentiels parce qu'un patient qui débarque parfois il est il est référé à un centre de santé par les sapeurs-pompiers il ne parle pas il est dans un état un peu disons il n'arrive pas à échanger avec le médecin qui le reçoit mais qui doit donner les premiers soins pour sauver sa vie on n'a pas besoin de savoir si le malade parle ou parle pas on doit le soigner il peut parler et ne pas parler votre langue ça veut juste il ne parle pas du tout si le choc qu'il a reçu ne lui permet pas de ça je vous dis s'il ne parle pas du tout c'est le même résultat que si vous parlez tous les deux deux langues différentes vous ne comprenez pas il doit le soigner on a des moyens de soigner quelqu'un qui ne parle pas quelqu'un qui est dans le coma on a le devoir de le soigner il y a les moyens de le faire d'accord et ces trois dispositifs il doit être mis en place mis en route mais le premier c'est celui-là de ségrer les patients et celui-là c'est ça qu'on a lancé le déploiement le 28 mars et à la fin de l'année on va évaluer cela alors vous avez dit est-ce que vous faites attention que des conditions pas oui c'est pour ça que pendant tout le reste du temps de l'année 2024 nous n'allons pas sanctionner nous n'allons pas évaluer de manière sanctionnante mais nous allons surtout accompagner pour que tous les établissements déploient le dispositif et réduisent les écarts qu'ils ont entre ce qui est chez eux et les critères qu'on leur a donné et c'est vraiment de l'accompagnement parce que notre souci c'est pas d'enfermer 50% c'est de faire en sorte que tous les établissements qui sont là aujourd'hui restent mais qui délirent des soins de qualité des soins sûrs pour que on ait à travailler à rajouter quelques établissements supplémentaires pour avoir un bon maillage du pays pour que tout individu qui a besoin de servir de santé il n'est pas à faire de grandes distances pour trouver mais à chaque fois qu'il trouve des soins de qualité et ça va permettre au pays d'arriver à réaliser vraiment la couverture sanitaire universelle parce que cette insécurité qu'il y a dans les centres de santé est un obstacle majeur qui fait que les populations n'ont pas envie d'y aller sont réticentes à y aller donc ça va leur redonner confiance et elles vont pouvoir y aller et chaque fois qu'ils y auront soins de qualité c'est bien beau à la structuration mais est-ce que parlons pertinence de cette thérapie que vous proposez après diagnostic pour vous qui avez fait la France et qui maîtrisez d'autres systèmes sanitaires vous avez fait tout à l'heure des comparatifs par rapport à d'autres régions de l'Afrique est-ce que c'est une solution béninoise ou ailleurs c'est comme ça qu'on arrive à assurer la sécurité du patient est-ce que cette injection est propre à notre malade alors justement c'est propre c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas faire des copiers-coller pas faire des copiers-coller et l'analyse à propos du secteur a bien mis en évidence que pendant toutes ces années-là malgré tous les efforts qui sont faits on n'améliorait pas et parmi les faiblesses c'est qu'on ne contextualisait pas exemple on décide de lutter contre la défication à l'air libre on va installer des toilettes publiques en plein milieu du village mais personne n'y va dans notre contexte culturel on n'a pas besoin que le voile est sage quand on va faire sa commission il va l'installer loin du village si on veut répondre vraiment et c'est ces choses-là qui font qu'on ne doit pas continuer à faire du copier-coller alors pour la question est-ce que ça a été appliqué ailleurs d'ailleurs ça a été appliqué mais pas forcément au même moment que nous parce que la différence c'est que on voit les pays aujourd'hui on pense qu'ils sont nés comme ils sont non ils ont été dans des conditions identiques que nous même pire si on regarde l'histoire de l'installation du système de santé on va voir qu'à une période ils ont connu des périodes d'anarchie comme on a vu aujourd'hui ou hier dans notre pays mais qui en voit des résolutions mais nous si on va rester pourquoi cette précision l'anarchie est moindre aujourd'hui oui quand même je vous ai parlé depuis le ministère d'établissement qui ont été fermés s'ils vont agir maintenant en clandestinité ça veut dire quand même qu'il y a moins d'impact sur le secteur il y a un impact quand même il y a un impact c'est clair s'ils continuent c'est parce que la population aide à ce que ça se fasse on a vu aussi du côté médicament qui est un aspect aussi qui est dans la régulation par l'ARS mais qui a été confié à une instance particulière qui est le conseil de surveillants du secteur pharmaceutique tout ce qui a été fait la lutte contre les faux médicaments contre les médicaments falsifiés les produits de santé falsifiés l'impact il est incommensurable mais il continue à y avoir des gens qui vendent encore des médicaments dans la rue parce qu'il y a des patients qui vont acheter des populations donc tout ça pour dire on progresse on ne peut pas aller tout régler en une journée mais il y a quand même un progrès qui est notable alors je suis curieux de savoir comment le dispositif a été construit de la sécurité des patients dans les pour la sécurité des patients dans les établissements de santé est-ce que l'ARS est resté dans ses quatre murs pour sortir des feuillets avec des écritures pour l'appliquer pour les appliquer sur le terrain comment est-ce que tout cela a été cuisiné est-ce qu'il y a l'implication des parties prenantes dont vous venez de parler alors tout à fait et ça je vous dis la problématique de l'insécurité est tellement importante qu'on s'est dit d'emblée qu'il n'est pas possible qu'on reste entre quatre murs pour aller trouver une solution et la plaquer il fallait obligatoirement dès le début des travaux impliquer les différentes parties prenantes c'est ce que nous avons fait à travers des groupes techniques de travail où nous avons pris les critères d'évaluation que nous avons confiés à des groupes différents en fonction des thématiques aussi bien des médecins des professionnels des paramédicaux des directeurs d'hôpitaux pour que chacun regarde et dise et ça permet donc de commencer à infuser dans le secteur la notion de travail à faire pour la sécurité des patients et de leur demander dans quelle mesure ceci c'est tel ou tel critère réalisable ou pas réalisable et on a fait des ajustements des reformulations des modifications jusqu'à ce qu'on arrive à un document qu'on a estimé suffisamment bon pour être mis dans le secteur dans un premier temps et comme on l'a dit le jour du lançant et de déploiement on a dit on reste encore ouvert parce qu'on veut obtenir une union totale sur ce document c'est très important on tient vraiment ce que ça se passe parce que ça va impacter de manière incommensurable la qualité dans le secteur la sécurité vous le dites si fièrement un document suffisamment bon qui va être mis en oeuvre et tout ça on sait que les lois les règles ne valent que ce que les hommes en font est-ce que vous ne craignez pas une certaine résistance dans le rang des professionnels de la santé on sait ce que elles sont les réformes au Bénin on sait de principe que toute réforme va devoir affronter la résistance au changement on le sait qu'est-ce que vous avez prévu dans ce sens en particulier dans la santé on le sait et c'est parce qu'on a on anticipe dessus qu'on s'est dit déjà on doit travailler avec toutes les parties prenantes pour que ce document puisse arriver à être accepté et pris malgré qu'on soit à cette étape on a dit tout le restant de l'année 2024 on va l'utiliser encore à recevoir des amendements à échanger pour qu'en fin d'année on puisse encore amender ce qu'on a fait pour qu'on obtienne une adhésion totale le secteur privé est concerné le secteur privé est concerné il est impliqué on oublie quand on parle santé de grâce voyons les deux secteurs c'est une force pour le pays de fonctionner avec ces deux pans là plutôt que de travailler avec un seul aujourd'hui vous savez quand vous dites que quand on faute on est sanctionné parce qu'il y a des règles est-ce que quand on respecte scrupuleusement ces règles et qu'on est bon élève excellent en retour on est distingué on est récompensé bien sûr qu'on est distingué et je voudrais profiter pour dire que la première des distinctions la première des récompenses elle est donnée par nous-mêmes pourquoi ? parce que lorsque vous avez bien travaillé et que le malade est content ça vous envoie un message de gratitude tellement fort que vous avez le sentiment d'avoir passé une bonne journée et il a été démontré en plus que chaque fois que le professionnel se sent bien au travail il est capable de faire un travail de meilleure qualité à côté de cela ce qu'ils vont bien faire nous avons la mise en place dans le pays de l'assurance maladie obligatoire ça veut dire que de façon théorique et normative pour le moment je vous l'accorde ça veut dire qu'il y aura des assureurs qui vont se positionner en tiers payeurs entre le malade et le professionnel pour payer les soins pour acheter les services que le professionnel va et on leur dit l'ARS décide que seuls ceux qui auront des bonnes notes d'évaluation vont mériter accréditation donc relation avec les tiers payeurs pour pouvoir servir des soins aux patients assurés c'est déjà pour une récompense puisque ça va permettre à ces professionnels de recevoir tous ces malades assurés et donc à ceux qui ne sont pas des bons élèves de ne recevoir que des patients ou plutôt d'obliger les patients qui reçoivent à sortir de leur poche l'entièreté du coût de la prestation et d'aller se faire rembourser secondairement alors que dans le premier cas le patient sort zéro ou un pourcentage équivalent au ticket modérateur qui ne doit pas dépasser 20% donc c'est une récompense déjà pour le premier en plus de ça il y a plein d'autres choses dont je ne peux pas parler maintenant qui sont encore à l'étude parce que il y a des implications financières importantes et il faut être sûr de tout ça avant de l'ARS étant sous la tutelle de la présidence de la république quelle part le ministère de la santé prend dans cette dans ce dispositif dans la mise en place de ce dispositif d'aller dire alors le ministère de la santé prend une grande part et je dirais nous portons ARS et le ministère de la santé le dispositif ensemble il n'y a pas un camp contre l'autre ou un camp à côté de l'autre bien que nous soyons régulateurs le dispositif pour la ségrer des patients est tellement important que nous le portons ensemble et le ministère de la santé étant le garant ou le chef de tous les établissements publics il a besoin qu'il le sache bien et qu'il puisse déployer faire déployer dans tout le secteur public ce dispositif en plus d'être le chef absolu du public il est aussi le chef de tout le secteur de la santé donc c'est lui qui ira voir qui va exiger par des arrêtés ou par des décrets qu'il fera prendre au conseil des ministres que tout ça soit fait en temps et en heure et aujourd'hui on est très content d'avoir cet accompagnement du ministère de la santé à l'opération de pouvoir déployer tout ça aujourd'hui les agents eux-mêmes la presse votre conférence votre point de presse de fin mars vos actions vos diverses actions sont leurs canaux d'information où vous avez prévu aller individuellement ou collectivement mais de façon spécifique vers les différents corps de métier du secteur de la santé pour les informer aussi les impliquer comme vous êtes dans une dimension d'ouverture tout à fait nous avons décidé de faire en sorte que personne ne puisse dire dans 6 mois je ne suis pas au courant qu'est-ce qui se passe et pour ça nous avons décidé de communiquer suffisamment largement pour que partout dans le Bénin tout le monde soit au courant exemple la semaine prochaine nous allons démarrer une série de conférences en ligne des webinaires avec chaque département nous avons 12 départements mais chaque directeur départemental de la santé en collaborant avec le ministre devra voir le jour et l'heure qu'il convient pour qu'on prenne deux heures de temps consacré à ce département et leur laisser le temps de poser toutes les questions et nous de leur expliquer de leur montrer et chacun des 12 départements passera on ne fait pas de distinction on ne regroupe pas parce qu'on veut que chacun ait le temps de poser toutes les questions à l'arrivée comment vous allez quantifier ou plutôt mesurer l'impact de ce dispositif là sur le terrain la sécurité des patients comment est-ce que ça va se dire on a heureusement déjà à l'ARS la cellule de contrôle et d'inspection qui depuis 2018 avant la naissance de l'ARS avait déjà commencé son travail et tout à l'heure bien que le décret remonte à 2019 il me plaît de préciser que l'ARS n'a été installée qu'en 2022 septembre 2022 donc on n'est pas si vieux que ça bien donc cette cellule à travers ses contrôles et ses investigations a documenté déjà des événements et des iras a quantifié donc on a déjà des événements avant le lancement du déploiement et on va comparer ce qui va se passer après donc on sera vraiment à l'aise pour faire cette comparaison ensuite on va dès le mois de juillet cette cellule-là va commencer à faire des contrôles orientés vers la sécurité des patients et va remettre des informations et en fin d'année on fera une grande évaluation pour mesurer et on pourra dire chiffre à l'appui ce qui a progressé ce qui n'a pas progressé là où il reste encore du chemin à part je m'en voudrais de ne pas vous faire cette question avant la fin de cette émission il nous reste cinq petites minutes aujourd'hui l'une des normes dans votre secteur à l'échelle régionale et internationale c'est 15% des ressources d'un état pour le secteur de la santé c'est toujours un idéal au Bénin ou progressivement on tend vers la réalisation d'une règle comme ça on tend vers on tend vers et on tend vraiment parce que quand on regarde ces dernières années tout ce qui a été investi dans la santé on ne peut pas penser qu'on régresse vous savez que dans quelques mois en tout cas avant la fin de l'année on va voir s'ouvrir le CHIC le centre hospitalier international de Calabi qui sera le fleuron en matière de santé au Bénin avec un rayonnement qui sera international pour pouvoir prendre en charge au Bénin les pathologies pour lesquelles on évacuait les patients ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pas seulement celui qui avait les ressources financières pour être évacué qui aura accès mais l'autre qui n'avait pas les moyens d'être évacué puisque c'est sur le territoire béninois qui n'aura accès à ce service là et ça c'est une excellente chose qui vaut ce que ça vaut ensuite il y a un nouvel centre hospitalier qui va être fait à Togway ensuite il y a un programme de réhabilitation de plusieurs des agents de santé dans le pays il y a le recrutement des ressources humaines dont je vous ai parlé et tout l'effort qui sera fait pour rendre plus attractif la profession des professions de santé au Bénin donc tout ça c'est des choses qui vont permettre de se rapprocher du 15% est-ce que vous jetez un regard sur ce qui se passe dans le secteur de la dialyse au Bénin quand les gens y vont carrément vous entrez dedans c'est le couloir de la mort on attend votre mois prochaine beaucoup de beaucoup de patients n'ont pas eu la chance de suivre quand ils y entrent vous vous en savez quelque chose vous voyez ce qui se passe dedans oui vous êtes sur zone franche il faut oui oui je parle franchement je parle franchement la dialyse la dialyse n'est pas le traitement de la solution rénale vous dites quelque chose qui va scandaliser non c'est pas le traitement radical pour dire que quand quelqu'un va en dialyse c'est uniquement en attendant la transplantation rénale c'est une étape vous comprenez ? c'est une étape donc on peut pas dire que quelqu'un est en dialyse il va vivre 100 ans il peut pas parce qu'on sait que la dialyse ne peut pas permettre qu'il puisse maintenir des conditions de vie suffisamment bonnes pour la prolonger éternellement telle que ça aurait dû être sans les zones rénales il faut passer à la transplantation mais si c'est bien fait ça peut le maintenir quand même le temps qu'on passe à la transplantation oui c'est pour ça que ça le maintient et quand on regarde ça le maintient 2-3 ans donc ce n'est pas étonnant qu'au terme de quelques années de dialyse les patients décèdent c'est pour ça que le gouvernement travaille à ce qu'on puisse faire des transplantations au BD mais en leurrant des subventions en arrachant les subventions comment est-ce qu'on on essaie de survivre en attendant la transplantation avec la dialyse combien ont les moyens de faire la dialyse la dialyse ça coûte beaucoup d'argent au bas de plus de 200 000 par semaine pour les patients le gouvernement a fait des efforts en matière de subvention d'accompagnement des dialysés c'est vrai que par rapport à ce qui se faisait avant à raison de beaucoup de zones d'ombre qu'il y avait dans l'utilisation des ressources ça a été recentré avec un gros gap un écart qui vraiment laisse plus de plaintes il faut mettre en corrélation l'intérêt et l'impact d'une dialyse par rapport à une transplantation rénale est-ce que quand vous avez peu de ressources je dis bien peu de ressources vous n'êtes pas obligé certainement de faire un choix avec des dépenses que vous avez à faire ce que je dis c'est douloureux et j'aime mal quand je dis ça mais c'est la réalité vous avez peu de ressources mais vous avez plein de dépenses vous êtes obligé de l'hierarchiser en travailler à mettre en place la transplantation pour que demain au Bénin tous ceux qui ont une spéciale rénale ils vont être dialysés un temps en attendant qu'ils soient transplantés ou bien on va utiliser toutes les ressources à dialyser tout le monde en sachant que chacun au bout de 2-3 ans il va mourir nous sommes à la fin de cette émission un petit mot de conclusion un petit mot de conclusion c'est vous dire que tout le travail qu'il y a à faire au Bénin pour améliorer les conditions d'accès aux soins améliorer la qualité de la sécurité de soins ce n'est pas seulement l'affaire des professionnels de santé du ministère de la santé ou de l'ARS c'est l'affaire de tous c'est pour ça que cette problématique de sécurité des patients elle doit être connue de tous les parties prenantes principalement des patients et des communautés pour qu'ils soient capables à chaque fois qu'ils vont chercher un service de santé de dire ah là ce que je reçois n'est pas tout à fait ce que j'aurais dû recevoir ah je ne suis pas content de ce que j'ai reçu je peux me tromper mais j'ai le pressentiment que je ne suis pas content et puis dans la discussion dans l'investigation pour dire oui vous avez raison ce que vous avez eu n'est pas ce que vous aurez dû recevoir ah non vous êtes trompé voici voici pourquoi vous avez le sentiment d'avoir été trompé et donc j'invite toute la population à s'intéresser à problématiques à travailler à cela et de suivre comment ça va changer dans les établissements qu'ils fréquentent qu'ils soient du secteur privé du secteur public et tous les professionnels évidemment qu'ils accompagnent aussi et vous monsieur la presse je vous remercie de cette opportunité je vous prie de continuer à faire en sorte que le message passe bien et je salue les téléspectateurs de Canal 3 merci pour votre disponibilité aussi parce que c'est elle qui nous a permis à nous de constituer ce relais l'ARS et l'assainissement du secteur de la santé quel bilan c'était l'axe de discussion avec Lucien Dossoub qui était notre invité de ce dimanche il est le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé merci de nous avoir suivi merci à vous Franck merci à toute l'équipe de réalisation merci à tous Sous-titrage ST' 501